Le premier souvenir que j'ai de lui, c'est à travers son film, d'abord, son film Des Morts. Et moi, j'étais étudiant à l'époque en philo, et je voulais venir voir ce film. Et quand j'ai vu ce film, Des Morts, j'étais totalement bouleversé, et je ne me suis pas dit que c'était un bon film, que c'était un film intéressant. Non, j'étais absolument bouleversé. À partir de ce moment-là, je voulais les rencontrer. J'étais très jeune à l'époque, et je l'ai rencontré. Et voilà, j'ai été un peu assistant-monteur sur certains films qu'il a fait dans les années 80. Mais c'est surtout, disons, ces trois premiers films qui se trouvent justement sur ce DVD que je trouve absolument remarquables. Tout d'abord, c'est des films de jeunesse, qui demandaient, à mon avis, une énergie vraiment incroyable. Une énergie qui dépasse l'entendement. Ces trois films sont vraiment à chaque fois des challenges, en fait. La folie, son premier film. L'espèce d'isolement, comme ça, tournant aussi à la folie, donc Vase de Noces. Je trouvais ça, évidemment, très, très, très beau, bien sûr, enfin, très pur, dans le fond. Les images étaient très, très épurées, comme ça, très... Il y avait quelque chose, évidemment, qui, en fait, c'était un scandale aussi. Voilà, Nicolas, donc, son fils, savait très bien que je... Voilà, j'ai toujours été... Voilà, j'ai voulu, à chaque fois, disons, montrer le travail de son père, parce que je l'aimais. Il m'a demandé d'être présent, justement, lors de la colorimétrie. Mais ce que je voulais pas, c'est de corriger de façon trop digitale. Je pense qu'il fallait rester, disons, dans un cadre film, et dès lors, corriger vraiment ce qui était possible de corriger à l'époque. C'était plutôt une correction assez subtile, c'était très subtile. Ça ne changeait pas du tout au tout, mais... Parce que je pense, au contraire, que, surtout à cette époque, moi, je réagis aussi un peu comme ça, quand je suis en train de filmer, c'est que je tends d'arriver à l'image que l'on veut, au moment où l'on filme, et pas se dire, oui, on verra, après, on va changer. À cette époque, je crois que c'était obligatoirement comme ça, avec le film. On pouvait pas se dire, on va corriger, parce que c'est très difficile à corriger. Donc, il n'y avait pas non plus de matière à vouloir faire des corrections, quoi. Et puis, voilà, le correction, normalement, c'est le réalisateur qui le fait. Donc là, il faut marcher sur les oeufs, on doit être très modeste. On parle de lui aujourd'hui, mais personne n'a jamais parlé de Zéno avant. Ça a été des scandales de cette époque, mais après ça, personne ne l'a cité, personne ne l'a montré. Parce qu'il n'était pas, disons, selon moi, il n'était pas du tout suffisamment reconnu. Je sais que le détail dans une oeuvre d'art n'est pas un effet du hasard ou un fait suffisant à lui-même. Il est, selon moi, un résumé de l'ensemble. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.